Alors mon invité sur Chéri FM est un artiste surprenant et débordant de créativité, animé par la danse, par la musique et aujourd'hui par l'écriture. Son premier roman fantastique est sorti le 9 février, Les Aveuglés, le Palais des Murmures, avant la sortie de son troisième album d'une série d'avant-première de concerts à Bruxelles et à Paris et on espère ici dans le Nord et en Picardie. Notre invité c'est Loïc Noté, c'est un plaisir, salut Nody. Bonjour. Comment ça va avec tous ces projets ? On va dire que l'année 2023 démarre très bien pour toi et avec une grosse surprise, c'est ce premier roman fantastique ? Non c'est vrai, ça fait longtemps que ce projet a été lancé et là je suis super contente de voir que tout aboutit en même temps. Il y a la musique, le nouvel album où je m'exprime en français et puis en même temps maintenant il y a le livre aussi que j'ai créé. Et donc j'ai l'impression que tout sort en même temps et c'est comme un chapitre qui se tourne comme ça et donc ça fait beaucoup de bien. Donc le début de 2023 c'est un peu comme un accouchement quoi en fait. Tu le pensais depuis longtemps ce livre, tu le disais, c'était en 2017 je crois quand tu avais sorti C'est le Faucratie que tu as commencé à imaginer peut-être et te lancer dans cette nouvelle aventure ? Non c'est tout à fait ça, c'était quand j'ai composé mon premier album studio, donc ça parlait beaucoup de Narcisse, des miroirs. J'ai eu des personnages qui m'ont popé dans mon esprit et du coup j'ai eu comme des flashs, des espèces d'apparitions où je voyais d'abord des silhouettes puis j'ai vu des caractères, puis après j'ai vu des lieux, puis un univers. Et en fait j'ai su que ces personnages allaient me raconter quelque chose mais qu'ils avaient besoin de temps en fait pour grandir. Et du coup ben voilà, 5 ans, non tant, non 2023, c'était en 17, ouais ben voilà, 6 ans après il sort quoi. Et ce qui est cool c'est que pour moi c'est un avant-goût dans le sens où j'ai pas pu arrêter mon imagination donc ça a continué et j'espère qu'on pourra sortir la suite vite quoi du coup. C'est une idée qui t'es enfouie dans ton palais des murmures un petit peu. Joli, joli, joli. Oui c'est ça, enfin en fait un jour j'ai juste dit dans une interview que j'avais vraiment envie d'écrire un livre parce que j'avais plein d'histoires dans la tête que j'avais envie de raconter. Et les équipes de Michel Lafonce sont tombées sur cette interview et du coup ils sont venus me voir chez Sony à Paris, enfin à mon label quoi. Et ils m'ont posé des questions en mode qu'est-ce que tu voudrais raconter donc j'ai un petit peu raconté l'histoire en gros et ils ont été très intéressés tout de suite et ils ont dit go on y va. Et voilà, seulement je leur avais dit que j'avais quand même besoin de temps parce qu'il fallait que ça grandisse et que ça mûrisse et que c'était pas encore prêt prêt maintenant mais qu'en tout cas avec grand plaisir je me lançais dans l'aventure avec eux quoi. On a déjà eu les prémices avec Andy, le court-métrage que t'avais fait en fait, ça donnait déjà des petits indices et te donnait des idées aussi peut-être d'écriture pour ce livre. Non à fond complètement, en fait je me suis vraiment éclatée sur Candy, je me suis vraiment éclatée artistiquement parlant vu que je suis un immense fan d'Halloween mais pas le côté sanglant mais le côté bonbon et gourmand en tout cas. C'était l'occasion pour moi de montrer aux gens c'était quoi ma vision d'Halloween donc je me suis vraiment éclatée. Et c'est vrai que dans le livre du coup j'ai mis parfois des petits indices pour que les personnes qui suivent ma musique et qui l'apprécient ou même les clips puissent retrouver des petits détails à gauche à droite et faire le lien, faire le pont. Mais par contre je voulais vraiment que ça reste discret que voilà, s'il y a des gens qui me découvrent à travers le lit j'avais pas envie qu'ils se sentent non plus perdus parce qu'il leur manquait une référence quoi. Donc c'est vraiment des petits détails, un petit jeu que j'ai mis entre le lecteur et enfin fan et moi quoi, j'aimais bien ça. Alors je vais pas raconter le livre mais je vais plutôt te laisser faire un peu le pitch sans trop en dévoiler pour dire les personnes qui ne connaissent pas ce livre, qui connaissent peut-être pas ton univers, qu'est-ce qu'on y retrouve à l'intérieur ? Alors on pourrait croire que c'est un livre sombre, enfin je veux dire dans les décors évidemment il y a toujours ce côté un peu sombre que moi j'aime bien mais par-dessus tout pour moi il y a un message d'espoir, il y a une lumière derrière tout ça. C'est un livre qui traite beaucoup de l'apparence, enfin sur l'apparence, on a Nathan qui a perdu sa soeur et tout le monde pense qu'elle s'est suicidée, lui il n'en est absolument pas persuadé du coup il se lance à sa recherche et il va arriver dans un monde on va dire parallèle avec deux amis à lui, Penny et Mico, un monde qui est dirigé par un être diabolique qui s'appelle Narcisse, voilà inspiré de la légende urbaine qu'on connaît tous, enfin du mythe plutôt. Et voilà en fait au fur et à mesure du livre ils vont devoir retrouver ou pas Théo, vivre tout un tas d'aventures et du coup découvrir un petit peu plus ce palais des murmures et ce monde que Narcisse a créé, franchement on voit qu'une partie dans le premier roman donc c'est pour ça que j'aimerais beaucoup aller sur un deuxième pour pouvoir montrer un petit peu plus mais voilà, à voir. C'est un peu une sorte de quête initiatique mais quand même avec une base, une réflexion sur le fait qu'on a tous une force en nous et il faut savoir puiser à l'intérieur pour pouvoir la développer. À fond ou complètement, je suis quelqu'un qui doute beaucoup de moi et qui a vraiment un problème parfois, enfin plus maintenant mais avec le regard des gens, les jugements, les critiques et tout ça. Et c'est vrai que moi ça m'arrive encore parfois d'être un peu perdue, d'être trop victime du doute et en me disant mince j'aurais peut-être dû faire ça comme ça, j'aurais peut-être dû être comme ça. Ou si j'avais été comme lui ou comme elle, peut-être que j'aurais eu plus, peut-être que je... Et en fait, pour moi c'est ça aussi, écrire un livre comme ça, c'est un peu sortir tout ça de ma tête. Les matérialiser entre guillemets, les rendre vrais, véritables, enfin les coucher sur du papier sur un objet que je touche et pour moi c'était comme un recueil quoi, c'était un endroit où j'allais pouvoir non seulement relire certains passages où moi je me reconnais dans le sens où je suis pris par le doute ou voilà. Et en même temps, lire l'histoire et relire la morale aussi de tout ça et comprendre qu'au final le plus important c'est juste d'être soi, je pense, et de s'aimer tel que l'on est. Même si ça peut paraître bateau, je pense que c'est important de le répéter parce qu'on est dans une génération, j'ai l'impression, où beaucoup de gens pensent être la personne qui sont vraiment au fond d'eux alors qu'en vrai ça c'est l'image que les réseaux leur renvoient mais au fond ils font que suivre une tendance en fait. Et donc je trouve qu'il y a une vraie quête, il y a encore un vrai combat là-dessus. Dans les personnages, donc tu les citais tout à l'heure, Nathan, Miko, Tara, Théo, Penny, entre autres, ils ont chacun une personnalité différente et peut-être des traits de ta personnalité à toi, c'était important d'y mettre un peu de toi dans ces personnages ? Ouais, complètement, moi j'avais trop envie que les gens qui me connaissent personnellement après avoir lu le livre, disaient ouais c'est vraiment toi quoi, je t'ai reconnu ou même les fans parce qu'il y a des fans, c'est aussi une famille, ça fait genre 8 ans que ça commence avec certains d'entre eux donc évidemment il y a aussi une histoire qui s'est créée et du coup j'avais vraiment envie que ça se ressente mais en même temps je voulais pas le calculer quoi donc tout s'est fait inconsciemment quand j'ai créé l'histoire et tout, mais après c'est vrai qu'en lisant je me suis rendu compte que ouais en fait c'est un peu le mix de tous les personnages principaux qui résument ma personnalité et qui je suis quoi donc ça c'était assez satisfaisant de voir que j'avais réussi à mettre une partie de moi dans chacun Pour ceux qui aiment les séries comme Stranger Things, on y retrouve beaucoup cet univers, ça t'a beaucoup inspiré, tu regardes beaucoup de séries de ce style et qui te donnent des idées en tout cas, qui t'ont donné des idées pour ce livre ? Ouais moi je suis cinéphile, moi je bouffe tout, films, séries, je mange énormément Du coup oui, je pense que l'art de toute façon j'ai l'impression que c'est un peu une espèce de réinvention perpétuelle, je pense qu'on s'inspire tous les uns des autres je pense et donc oui je pense que j'ai dû inconsciemment, j'ai été épuisée dans ce que je connais et donc dans ce que j'ai regardé aussi évidemment, dans ce que j'affectionne et après une fois que t'as tous les éléments, tu les remodules en fait par rapport à ton histoire, en fonction de ton vécu, tout ce que toi tu veux raconter aussi parce que c'est important et après t'espères que ce soit suffisamment unique et authentique pour que les gens s'y accrochent évidemment voilà c'est toujours ça le plus grand risque Alors quand on voit tous les monstres, les personnages qu'il y a dans ce livre, tes nuits doivent pas être très reposantes ? J'aime trop, oui oui non mais c'est vrai qu'ici le but c'était de matérialiser le cauchemar quoi donc c'est vrai que j'ai été épuisée dans mes rêves les plus sombres pour créer certaines créatures mais sinon écoute, ouais ça va, mes nuits ça va en vrai, j'aime bien rester vieille la nuit et m'endormir vers 6h du matin donc je travaille et puis quand tout le monde se réveille moi je m'endors et je viens un peu en décalé mais ça va, ça me convient bien On parle des dédicaces là, tu es en séance de dédicaces, tu as fait Bruxelles, Paris, Lille aujourd'hui de voir cette ferveur parce qu'ils sont plusieurs centaines de personnes pour pouvoir te rencontrer, pour pouvoir faire dédicacer ce livre c'est une preuve d'amour, d'amitié, de fidélité aussi, c'est quelque chose de touchant en tout cas ? Ouais à fond, à fond, moi j'ai toujours peur en plus à chaque fois qu'on annonce une date de concert ou une date de dédicace qui est genre personne, à chaque fois j'ai peur j'angoisse de ouf et c'est vrai que quand je vois à chaque fois tout l'amour que mon public me donne parce qu'ils sont toujours présents en masse je repars toujours de ce genre de journée gonflée à bloc en tout cas et puis même à chaque fois que je sors une nouvelle musique, un nouveau clip je vois qu'ils sont vraiment derrière et surtout ils poussent quoi ils veulent vraiment faire voyager mon art à travers la France même jusqu'au fin fond de la France quoi et ça c'est adorable, c'est eux en fait, c'est les soldats, sans soldats nous on n'est pas grand chose en vrai On parle de cette fidélité aussi, tu parlais de concerts, tu parlais d'albums troisième album qui va sortir bientôt, printemps tu vas te lancer dans une série d'avant-première de concerts on disait au Cirque Royal à Bruxelles en avril, aussi à Paris puis c'était quand même le déferlement, quelques minutes pour vendre les tickets de Bruxelles, c'est ça ? C'est toujours une sacrée ferveur ? C'était incroyable, Bruxelles ça s'est fait en 4 minutes et Paris en vrai, parce que je l'ai annoncé seulement il y a quelques jours mais le soldat est arrivé genre aussi, quelques jours après je pense c'était fou parce que j'avais plus rien, enfin j'ai plus rien fait vraiment de musicalement parlant en tout cas en France j'ai plus rien fait depuis quand même longtemps et j'avais du coup un petit peu peur et au final voir que les gens sont au rendez-vous c'est cool et puis là, comme je reviens en français musicalement parlant j'avais peur aussi que les gens soient en mode, bah ça m'intéresse plus en fait maintenant du coup il y a déjà ça où je suis rassurée en mode ça va, il veut quand même venir donc c'est que les mélodrames et le nouveau single danser son, l'auront plus quoi au final, que ça leur parle et puis ce qui est cool aussi c'est que, que ce soit via le livre ou via justement les nouvelles chansons c'est que je reçois beaucoup de messages à propos du texte et à propos de la thématique et de personnes qui se reconnaissent dans mes mots et c'est vrai que, bah ça, tu te sens déjà, tu te sens moins seul et en plus, c'est pour ça que moi je fais de la musique quoi c'est pour transporter des émotions, les donner, les véhiculer et surtout s'entraider tous ensemble parce que j'ai l'impression que l'être humain est une grande machine mais qu'on ne sait pas trop, on ne comprend pas vraiment tous les rouages non plus encore et je trouve que c'est important de s'entraider quand certains ont des réponses et que d'autres ne les ont pas ou voilà quoi donc c'est cool, je trouve, s'ils arrivent à trouver certaines réponses dans ma musique c'est incroyable quoi pour moi C'est important en tout cas de présenter des titres comme ça sur scène avant de les découvrir sur CD c'est un peu comme Stromae l'avait fait avec son album Multitude il avait fait quelques concerts comme ça pour présenter les titres et pour que le public ait déjà une petite vision de ce nouvel univers, de ce nouvel album Ouais, en fait c'est très particulier parce que je l'ai déjà fait une fois c'était avant le Covid, je l'avais fait en Belgique et à Paris aussi on avait fait Playel donc c'était deux dates avant première pour mon deuxième album là C'est particulier parce que les gens découvrent donc même quand il y a des morceaux qui t'ambiancent un peu les gens bougent mais voilà ils ne se déchaînent pas non plus parce qu'ils sont en train d'écouter et de découvrir donc c'est particulier mais en même temps c'est une expérience unique parce qu'une fois que l'album est sorti en toute logique quand les fans viennent te voir en concert ils connaissent les chansons donc il y a plus ce moment où en fait tu vois vraiment la surprise sur leur visage moi j'adore regarder, c'est hyper égocentrique mais j'adore regarder des vidéos réactions de personnes qui découvrent des clips ou des chansons de mon univers quoi parce que j'aime toujours bien voir l'expression brute sur le visage des gens qu'elles soient positives ou négatives mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est quelque chose que je retrouve en concert mais du coup voilà tu te sens seule parce que le public est là, il écoute, il est présent et tout tiens mais il ne peut pas chanter avec toi parce qu'il ne connait pas encore les chansons tu vois donc voilà, mais j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner surtout que là on bosse sur la scénographie et je pense vraiment que ça va être lourd Justement, est-ce qu'on peut avoir des petites bribes ? Est-ce que ça va ressembler au clip mélodrame et dansé ? Est-ce qu'on va y retrouver cet univers sur scène ? Ou est-ce que ça va être différent carrément ? Ça va être à l'opposé ? On va rester dans ce côté un peu hybride je voulais revenir avec un côté urbain, pop mais en même temps je ne suis pas rappeur donc ça n'allait pas partir dans du rap pur et dur donc évidemment sur scène j'ai envie de retrouver ce côté hybride où on mélange la danse classique contemporaine avec la danse plus urbaine donc ça visuellement et en termes d'énergie c'est ce qu'on va essayer de faire ressentir au maximum maintenant en termes de décor on est dans quelque chose de beaucoup plus organique j'avais vraiment, en revenant avec ce nouveau projet pour moi ça a été le théâtre qui m'est venu directement en tête enfin tout l'univers du théâtre parce que c'était pour moi genre ok, tu veux faire en français, qu'est-ce que tu as à dire ? Va puiser dans tes racines ma racine c'est la danse, j'ai commencé par la danse j'ai commencé par faire de la danse classique j'aimais pas ça, mais ça m'a quand même beaucoup aidée et du coup j'ai dit bah voilà vas-y fonce c'est pour ça qu'on retrouve des influences classiques dans ce nouveau projet par rapport à mes origines à moi et du coup c'est un univers théâtral on va essayer de le retranscrire sur scène voilà, mais tout en restant dans quelque chose d'organique mais quand même un show parce que je veux quand même un show avec de la danse et danseurs de la musique live évidemment et pas de playback ça je n'aime pas perso pour moi donc voilà mais donc ouais on va voilà genre on va essayer d'apporter ce côté hybride et danseur et donc ça sera le 27 et 28 avril Cirque Royal à Bruxelles le 30 mai au Trianon à Paris on parle de l'album donc entièrement en français on s'était rencontré il y a quelques temps tu chantais uniquement en anglais qu'est-ce qui a été le déclic ? parce que est-ce que tu ne sentais pas assez légitime pour chanter français ou peut-être que les paroles tu avais peut-être du mal à écrire ou composer en français qu'est-ce qui a été le déclic ? est-ce que c'est monsieur madame qui a été le déclic ? ouais déjà ouais en fait en vrai c'est tout ce que tu dis il y avait déjà une partie plus facile quand tu chantes en anglais tu te caches un peu donc c'est voilà tu es moins confronté à la brutalité de tes mots c'est plus facile ensuite oui en termes de composition c'est différent je trouve de composer en français qu'en anglais je ne me sentais pas prêt et ensuite il y a monsieur madame qui m'a rassurée dans le sens où à la base ça ne devait pas être une musique ça ne devait pas être une chanson ça devait être juste un texte que j'allais laisser dans une boîte à chaussures en dessous de mon lit et au final quand j'ai vu que les gens ont vraiment été hyper réceptifs à cette chanson je me suis dit c'est peut-être un signe que tu dois continuer en français parce que j'avais envie je sentais que je commençais vraiment à avoir envie d'exprimer mon français et voilà j'ai commencé et ça m'a pris trois ans de vraiment trouver ce que je voulais dire de trouver mon style enfin je pense en tout cas que je l'ai trouvé et surtout maintenant on commence en fait en vrai c'est comme sur Comment c'est tout à zéro maintenant en France parce que du coup beaucoup de gens connaissent millionnaises mais ne savent pas vraiment que c'est moi qui chante et donc là je reviens en plus en français donc c'est complètement un nouveau un nouvel artiste et c'est comme ça que j'ai envie de le montrer aussi en mode renaissance et bon ben voilà je suis là maintenant française et française si vous voulez écouter de la nouvelle musique en français go quoi voilà je vis vraiment comme une nouvelle aventure comme un recommencement on parle des clips mélodrame ça parlait en fait de la société qui laisse peu de place à l'humanité dans danser tu parles aussi de harcèlement et de la danse comme un exutoire est-ce que la danse t'a sauvé ? ouais complètement déjà ça m'a canalisé parce que j'étais quelqu'un un enfant avec beaucoup d'énergie qui faisait beaucoup de bêtises donc voilà donc ça c'est vrai que quand j'ai commencé à regarder la danse tous les jours ça m'a beaucoup canalisé ça m'a fait grandir énormément aussi parce que très vite j'ai eu la chance de rentrer dans la compagnie professionnelle de danse de cette école donc où j'ai été confrontée à des adultes parce que c'était la plupart c'est des adultes qui dansaient dans cette compagnie donc ben voilà tu deviens un plus mature parce que déjà t'es confrontée à la nuidité très rapidement quand tu te changes dans les vestiaires parce que t'as un changement rapide enfin c'est le monde du spectacle quoi donc c'est vrai que comment dire ouais il y a une vraie force qui est sortie de toutes ces expériences là parce que même quand j'étais sur scène ben parfois on était amené à danser devant des gens qui étaient un peu ivres qui s'en foutaient et donc ou genre je les entendais parler sur moi et m'insulter la pédale le pédé enfin bref pendant que j'étais en train de danser et je crois que j'avais genre 13 ans un truc comme ça j'étais vraiment jeune et en fait ça m'a appris à m'en foutre dans le sens où j'aimais tellement ça que j'étais en mode ben moi je me sens en vie quand je danse si toi tu te sens en vie quand tu m'insultes c'est malheureux mais bon coup tant pis fais ta vie qu'est-ce que je te dise mais à part te dire que t'es un con je peux rien dire d'autre donc voilà mais ouais ça m'a aidé à tous ces niveaux là et ça m'a décomplexé beaucoup aussi artistiquement maintenant je le vois beaucoup avec la musique quoi il y a beaucoup d'artistes belges qui ont un grand succès en France tu en fais partie il y a Pierre Demare récemment qu'est-ce que tu penses du fait que les français sont très attachés aux artistes belges je pense qu'en fait on est bon déjà on est proche enfin je veux dire par exemple ici on est dans le nord on est quand même très très proche moi je vois bien en train d'architecture c'est quand même très proche par rapport à la Belgique mais on est proche et en même temps on est loin dans le sens où on a quand même chacun nos cultures et je pense que musicalement parlant nous en Belgique on écoute énormément ce qui vient de la France mais je pense que vu qu'on a aussi un pays qui est divisé en deux ou dans l'histoire on s'est fait souvent marcher dessus je pense qu'il y a eu beaucoup de beaucoup de comment dire beaucoup de restes historiques qui se sont laissés dans notre culture en fait et qui fait qu'aujourd'hui on a une manière de créer qui est proche et en même temps différente par exemple des français donc on va avoir peut-être une manière d'aborder des thématiques je sais pas moi d'une manière peut-être un peu plus franche ou peut-être une manière un peu plus je sais pas dans les sonorités dans la construction aussi musicale en tant que telle j'ai l'impression que dans la composition il y a aussi parfois un peu une structure qu'on pourrait retrouver un peu à l'international en fait parce que nous comme on écoute de tout je pense que oui on est inspiré par énormément de choses et je pense que c'est peut-être ça en fait cette espèce de melting pot de tout qui fait qu'on crée des choses qui sont en même temps suffisamment comment dire proches de ce que font les artistes français et en même temps suffisamment éloignés que pour que les français ils voient un vrai intérêt en mode ouais c'est super cool c'est un peu bizarre à expliquer mais je pense que c'est peut-être ça et encore une fois je me mets pas dedans quand je dis ça je parle des autres évidemment mais je pense que c'est juste ça je pense que on s'en fout je pense vous êtes un peu plus libre et vous foutez un peu plus du qu'en dira-t-on oui je pense qu'il y a un peu plus de ça ouais je pense qu'il y a un peu plus de ça après je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changent parce que tu vois par exemple moi je dis ça mais moi je parle enfin je pense à Poupie là qui est une artiste française que moi j'adore et qui a beaucoup plus aussi ses codes inters en fait dans ses compositions dans ses structures tu vois donc je pense c'est une question d'époque en vrai je pense que c'est en train de switcher un peu partout et que ça se fait en fait au fur et à mesure et je pense que nous on est mis en lumière parce que s'il ne faut pas oublier on est plus petit donc dès qu'il y a un artiste qui fonctionne en Belgique bah directement on en parle et comme on est quand même suffisamment proche des français pour qu'ils en entendent parler bah oui d'office tandis qu'en France vous êtes quand même déjà beaucoup plus nombreux aussi donc il y a beaucoup plus d'artistes donc beaucoup moins de place en tant que tel plus de concurrence par rapport aux artistes français français je veux dire peut-être ça aussi qui joue je ne sais pas trop je t'avoue je ne sais pas en tout cas on va procurer le livre de Loïc Noté Les aveugués peut-être il y aura une suite est-ce que tu y penses déjà ? bah écoute moi en toute honnêteté j'ai déjà le plan du 2 tu vois donc tout est déjà fait donc j'ai un call avec la maison d'édition la semaine prochaine et donc bah j'espère qu'on parlera de ça je crois dedans en tout cas moi c'est prêt pour y aller quoi on vous conseille ce livre si vous voulez découvrir un peu plus sur l'univers de Loïc Noté avec le troisième album qui paraîtra au printemps et les concerts avant première 27 et 28 avril Cirque Royal de Bruxelles et le 30 mai c'est au Trianon à Paris bonne route Loïc et à très vite merci beaucoup merci d'avoir pris le temps pour cette interview et ouais à fond on se retrouve vite chérie FN